Et salut tout le monde, je suis les Gweneufs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans cette vidéo on va parler de deux petites news qui sont sorties avec la mise à jour d'hier, voilà des petites news sympathiques, on se retrouve un peu tôt et vers midi vous pourrez retrouver la vidéo du guide des défis sur ma chaîne, on peut tout de suite commencer. Donc voilà je vous en ai parlé, la mise à jour a apporté pas mal de choses, entre autres elle a apporté donc des packs de skins qui apparemment feront leur arrivée dans le shop, voilà rien de spécial, pas besoin de s'étaler sur le sujet, des packs de skins qu'est ce que c'est, c'est tout simplement la possibilité d'acheter toute la collection d'un skin plutôt que d'acheter les choses séparément, voilà pourquoi pas, peut être qu'on aura une petite réduction, vu qu'on achète en offre groupée, on ne sait pas, en tout cas on n'a pas plus d'infos pour l'instant, on peut faire des suppositions mais ça n'avancera rien, donc il faut juste attendre. Par la suite on a trouvé un nouvel item qui sera sûrement le prochain ajouté dans le jeu, du moins le prochain disponible dans la semaine prochaine ou les semaines qui arrivent, c'est tout simplement un item qui est une dynamite, voilà trois petits bâtons de dynamite collés ensemble pour faire une sorte de petite grenade, on sait pas trop si ça va être quelque chose qui va se lancer ou quelque chose qui va se poser au sol et il faudra s'écarter, on ne sait pas trop si la puissance, de mon humble avis ça avait déjà été leaké il y a très très longtemps, il y a 5 mois à peu près, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, ça remonte à vraiment le tout début de quand j'ai commencé Fortnite, c'était même début d'année quoi, janvier, donc c'est même plus que 5 mois. Et en gros à l'époque on avait trouvé comme quoi ça allait être une toute petite TNT qui ferait 10 de dégâts, voilà, et on pourrait en ramasser par beaucoup, voilà, donc 5 à peu près, et on pourrait les lancer justement pour faire des gros dégâts sur les structures mais des petits dégâts contre les joueurs. Honnêtement pourquoi pas, ce serait peut-être des mini grenades surtout pour casser les structures, on sait que Fortnite n'aime pas trop les structures et les histoires de build fight, donc pourquoi pas à la limite. A voir ce que ça donne, il viendra aussi avec un mode de jeu qui s'appellera le Wild West, autrement dit voilà, le désert quoi, le Far West si vous préférez, avec tout simplement en gros un mode de jeu qui limitera les armes à certaines armes, donc on aura le Handing Waffle, donc voilà la carabine comme on l'appelle nous francophones, on aura les shotguns, tous, entre guillemets, je pense qu'on aura principalement du double canon, voilà, ça ne m'étonnerait pas, et de la dynamite pour imiter un peu le Far West, ça peut être sympathique à voir comment c'est tourné, mais on peut au résultat aussi imaginer des petits skins en rapport aussi avec le Far West arriver prochainement, c'est pour ça qu'on voit que c'est pas trop pour cette semaine, parce que souvent Fortnite aime bien coordonner les choses, et là on n'a pas eu trop spécialement de skins Far West dans les fichiers du jeu, hormis le skin de la goule un peu cow-boy, etc. Donc voilà, et normalement on devrait aussi avoir avec le petit revolver 6 coups, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est des choses plutôt sympathiques qui se passent sur Fortnite, je suis très intrigué par cette petite dynamite, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous en parler, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, et moi je vous donne rendez-vous à midi pour le guide des défis de la semaine 8. Et sur ce, à plus, tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz